Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi 11 mars 2022, 9h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Ça va mal parce que, vraiment, on peut se demander comment tout ça va se terminer. Mais il n'y a pas seulement ça, la crise ukrainienne, qui semble prendre toute la place maintenant. Une crise qu'on semble avoir provoquée un peu aussi en poussant sa chance du côté des pays européens, et des États-Unis surtout, à vouloir absolument s'entêter à faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, sachant très bien que, depuis déjà 1992, on avait signé des accords, quand on a fait tomber le rideau de fer, avec le gouvernement russe de l'ex-URSS, que jamais on n'essayerait d'intégrer des pays de l'ex-URSS dans l'OTAN. Et spécialement avec l'Ukraine. On sait que l'Ukraine fait partie de l'histoire, depuis longtemps, sous Staline. Après ça, avec Hitler. Et à plein d'autres époques aussi. Donc, on a comme poussé un peu notre chance, je pense. On a lancé une provocation. Mais enfin, on n'est pas là pour... C'est fait, c'est fait, là. Comment ça va se terminer? On est en train de serrer la vis économiquement sur la Russie. On est en train d'armer la résistance plutôt des Ukrainiens, sans savoir comment ça, ça va se terminer. Il y a des bonnes chances que ça dure très longtemps. Pendant ce temps-là, la Russie n'est pas vraiment isolée non plus totalement. Il y a une bonne partie du monde, on va aller le voir ensemble, qui est plutôt encore, en tout cas, avec beaucoup de liens avec la Russie. Mais ce n'est pas tout. Là, on a ça, mais imaginez-vous qu'on apprend de Reuters que l'Inde admet avoir tiré accidentellement un missile sur le Pakistan. Moi, je dis, vous, on le sait que j'ai deux belligérants, ça aussi, deux pays qui se tirent les cheveux depuis longtemps. Ça vient d'être publié il y a quelques heures. L'Inde a déclaré vendredi avoir tiré accidentellement un missile sur le Pakistan en raison d'un dysfonctionnement technique lors d'une maintenance de routine. Le 9 mars 2022, donc deux, trois jours, au cours d'une maintenance de routine, un dysfonctionnement technique a conduit au tir accidentel d'un missile, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. On apprend que le missile a atterri dans une région du Pakistan alors que l'incident est profondément regrettant. C'est aussi un soulagement qu'il n'y a eu aucune perte de vie à cause de l'accident. Wow! Comme si on avait besoin de ça en plus. Pendant ce temps-là, on apprend que la Corée du Nord aussi, nous rapporte le Channel News et Jean, prévoient le lancement d'un missile monstre d'ici avril. Wow! La priorité absolue de la Corée du Nord est un missile balistique intercontinental qui peut transporter plusieurs ogives. Le fameux missile en question, surnommé «missile monstre », a été dévoilé pour la première fois dans un défilé en octobre 2020. La Corée du Nord a utilisé un subterfuge satellitaire pour tester des parties d'un soi-disant missile monstre, selon les analystes, alors qu'elle se prépare pour un lancement brisant les sanctions. Avant un anniversaire national clé, Pyongyang a effectué un nombre record de neuf tests d'armes jusqu'à présent cette année, dans ce que les experts considèrent comme un effort pour travailler sur une longue liste d'armes stratégiques établie par le dirigeant Kim Jong-un. L'une des principales priorités est un missile balistique intercontinental qui peut transporter plusieurs ogives. Le fameux missile en question, surnommé «missile monstre », a été dévoilé lors d'un défilé en 2020. Il n'a jamais été testé, mais Washington a déclaré jeudi, le 10 mars, que Pyongyang en avait récemment testé des parties déguisées en satellite. La Corée du Nord a observé un moratoire auto-imposé sur les essais d'armes à longue portée et nucléaire. Mais avec des pourparlers aux points morts et des sanctions toujours en place, il semble sur le point de déchirer cet accord. Je pense que le moratoire est presque terminé. Nous devrions nous attendre à avoir un retour aux tests, à déclarer Anit ou Ankit Panda, analyste en sécurité basée aux États-Unis. Les tests de prétendus composants de satellites de reconnaissance, les 27 février et 5 mars, c'était probablement le fameux H-Wassong-17, peut-être la technologie pour transporter, et livrer plusieurs ogives. Wow! Je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est un peu inquiétant. Pendant ce temps-là, il faut comprendre qu'en dehors de l'Occident, Poutine est moins isolé qu'on ne le pense, nous rapporte le Stanford Advocate, que j'aime beaucoup, un site intéressant. En Inde, le gouvernement du premier ministre Modi s'est abstenu de dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. La décrivant comme une prise de bec entre Moscou et l'OTAN, le président brésilien, Ger Bolsonaro, a déclaré que son pays ne prendrait pas partie dans le conflit, même s'il a qualifié le dirigeant ukrainien Zelensky de comique. Un haut responsable sud-africain appelle toujours la Russie un ami de bout en bout. D'un perchoir en Occident, il est facile de voir un monde debout contre le président russe, Poutine, alors que les forces russes assiagent brutalement les villes ukrainiennes, les dirigeants de Washington et de capitales européennes giflent Moscou, sanction après sanction. Dans les pays occidentaux, Poutine est devenu une caricature de méchant, de James Bond, et un antagoniste d'un Zelensky héroïque et bien-aimé. Même McDonald a suspendu ses opérations en Russie. Vous êtes sûrement isolé si vous ne pouvez pas acheter un Big Mac. Il ne fait aucun doute que Poutine s'est enfoncé, lui et sa nation, dans un trou dangereux. La propagande et la censure russe ont coupé son peuple de la réalité, frappé par des sanctions et coupé d'une partie massive du système financier mondial. L'économie russe s'étiole. Cette semaine, les pays occidentaux ont frappé le secteur énergétique vital de Moscou. Le roube se transforme en décombre. Regardez plus loin, cependant, et la suggestion que Poutine est isolé peut être encore quelque chose d'un parti pris occidental. Une hypothèse basée sur une définition du monde comme des lieux privilégiés, principalement les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Australie et le Japon. Sur les 193 membres des Nations unies, 114 ou 141 ont voté pour condamner l'attaque non provoquée de Moscou contre son voisin, mais ce vote majoritaire ne raconte pas l'histoire la plus nuancée. Il y a un sentiment que le niveau de soutien de beaucoup de pays non occidentaux pour cette résolution était assez faible, a déclaré Richard Gowen, le directeur de l'ONU, à l'International Crisis Group. De nombreux pays du monde en développement, y compris certains des alliés les plus proches de la Russie, sont perturbés par la violation par Poutine de la souveraineté ukrainienne. Pourtant, les géants du sud global, dont l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, couvrent leur Paris, alors que la Chine soutient toujours publiquement Poutine. Même la Turquie, membre de l'OTAN, agit timidement, s'apprêtant à fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les navires de guerre, pas seulement aux Russes. Tout comme les spectateurs occidentaux haussent souvent les épaules devant les conflits lointains au Moyen-Orient, et en Afrique, certains citoyens des économies émergentes regardent l'Ukraine et se voient sans chien dans ce combat. Et eux aussi haussent les épaules en voulant dire « pfff, puis ». Et avec des intérêts nationaux impérieux pour ne pas s'aliéner, la Russie, dans une large bande du monde en développement, les points de discussion du Kremlin filtrent dans les nouvelles, le grand public et les médias sociaux. Mais des évaluations encore plus mesurées dépeignent l'Ukraine, non pas comme la bataille royale entre le bien et le mal, dont l'Occident est témoin, mais comme un bras de fer machiavélique entre Washington et Moscou. Donc c'est très intéressant, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est une bonne analyse qui change un petit peu des mêmes chansons toujours qu'on a. « La Chine envisage d'acheter des participations dans des entreprises énergétiques et de matière première russe, nous apprend le Financial Post, vous lirez ça aussi, c'est intéressant. » On a aussi Taïwan et la Chine, ça c'est probablement la prochaine état au niveau de la géopolitique mondiale, vous irez lire ce papier aussi publié par Yahoo Finance que je vous ai trouvé. Et le Washington Post nous dit que les dirigeants saoudiens et les Émirats et les Émiratis ont refusé les appels de Biden en pleine crise alors que Biden veut qu'on augmente la production de pétrole. Les monarques du Golfe Persique ont signalé qu'elles n'aideraient pas à atténuer les flambées des prix du pétrole, à moins que Washington ne les soutienne au Yémen et ailleurs. Donc, voyez-vous, c'est pas si facile que ça, c'est tout un bourbier, puis je ne sais pas comment tout ça va se terminer, je pense qu'il n'y a personne qui le sait. Je vous laisse ça à lire, fascinant, puis préparez-vous, c'est juste le début du bordel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501